Bonsoir, vous allez bien avec ce film, on peut le qualifier de film d'action, hein ? Euh... film animal. Animal ! Oui, parce que c'est tellement plus que juste un film d'action. Oui, il y a de l'action, mais si vous enlevez l'action de ce film, il reste un film. Ah oui, il y a un sujet ! Or, pour moi, un film d'action, s'il n'y a plus d'action, il n'y a plus de film. Non, non, il y a une vraie histoire, et c'est beaucoup plus profond que juste un film d'action. C'est pour ça que je vous dis un film animal. Comment est née l'idée de tourner ce film ? Euh... au tout début, je voulais... Et pas ? Ouais, je voulais faire un film d'action, un thriller noir, comme le film, je pense. Mais je voulais aussi raconter, comme je viens de dire, l'histoire de père et de fils, en mouvement. Voilà, pas un drame classique, habituel, voilà. Un film d'action, mais bonsoir que là, très vite, je suis parti sur l'idée d'un gamin kidnappé et enlevé. Et Vincent, le personnage principal, est obligé, évidemment, de retrouver son fils qui a été kidnappé, à détruire. Mais il y avait ce désir-là. Il y avait le désir d'un producteur, Marco Cherqui. On ne parle jamais des producteurs, mais c'est un... Ils sont importants, oui. Oui, ils poussent au départ souvent les auteurs, les réalisateurs, en tout cas, les bons producteurs. Et Marco est un bon producteur, il a publié Le Prophète, notamment. Et il nous a... il m'a poussé à aller faire un film noir, voilà. Il avait vu des comédies que j'avais faits, mais il trouvait qu'il y avait quelque chose de très son, que je pouvais pousser davantage. Et moi, ça me plaisait, voilà. Et puis de travailler aussi avec un garçon qui s'appelle Nicolas Sade, avec qui j'ai co-écrit le film. C'est ces trois choses à la fois, comme ça, qui nous ont... enfin, moi, qui m'ont poussé à écrire ce scénario. Et Tomer était entré à quel moment dans tout ça? Quand le scénario était terminé, parce qu'on n'a pas écrit avec des visages bien précis. OK, vous n'étiez pas deux copains, disons, qui avaient l'intention de tourner ensemble? Non, pas du tout. Et puis, on a pensé... moi, j'ai pensé très vite à Tomer, voilà. On a donné le scénario, ça lui a plu, je l'ai rencontré, il m'a plu, je crois que c'était... Il bougeait bien. Il bougeait bien, absolument. C'était aussi ça qui me plaisait. Une nouvelle tête, aussi, par un acteur qui avait fait... je ne sais pas, toujours, parce que vous savez, c'est... Souvent, dans les acteurs, comme on dit, bankable, il y en a cinq, six, comme ça, il faut toujours aller... voilà. Et voilà, donc, sous les nouvelles têtes, un acteur qui soit évidemment très physique, puis surtout un acteur qui, voilà, qui sache être aussi très émouvant quand il faut, parce que je voulais qu'il y ait de l'émotion dans l'action. Et si les bankables, ce n'est pas grave? Ben, c'est quand même des bankables avec les larges winch qui ont fait, eux deux, quatre millions d'entrées, en France, en tout cas, voilà. Donc, ça rassure les financiers, les producteurs, évidemment. Tout à fait. Aussi, il faut faire des affaires. Ce métier, également, c'est une industrie. Je vais vous parler de votre première rencontre à tous les deux, parce que, quoi, il reçoit le scénario, mais ensuite, quand vous vous rencontrez, c'est là, vraiment, que ça clique ou pas? Oui, c'est important, le premier... La première fois que j'ai rencontré Alexandre, tu te souviens où c'était? C'était le soir. Le 9e, l'Hôtel Amour, l'Hôtel Amour, ça s'appelle. Ah bon? Oui, je crois que c'est l'Hôtel Amour, c'est le même mot. Mais oui, je me souviens très bien. L'Hôtel Amour, oui. Restaurant, c'est précis. Non, mais vous savez, la rencontre avec Frédéric était, évidemment, elle est nécessaire, mais elle est beaucoup, beaucoup moins importante que la lecture du scénario. OK. Moi, c'est avant de dire Frédéric, ça pourrait être le meilleur réalisateur de la planète et le mec le plus charmant du monde. Si le scénario est un peu bancal, je ne le ferai pas. Et au contraire, si le scénario est très bon et que je me dis que... Ce qui n'était pas le cas avec Frédéric, mais si j'ai peur que le réalisateur puisse avoir des lacunes, j'aurais quand même envie de le faire. OK. C'est vraiment ce qui brime. C'est avant tout le scénario. Maintenant, une fois que j'ai... Moi, j'ai d'abord lu le scénario, je l'ai trouvé extraordinaire. Je voulais absolument jouer ce rôle-là. J'ai rencontré Frédéric et la rencontre, en fait, elle m'a servi, je pense que c'est pareil pour Frédéric, à voir si on avait le même diapason, en fait. Si on a accordé un petit peu nos violons. Juste pour voir si on avait... si le scénario que moi j'ai lu était le même. Et du coup, ce que ça m'a créé dans ma tête, si c'est bien ce que lui avait en tête quand il l'avait écrit et si on voulait raconter la même chose. Au bout de deux phrases, on s'est aperçu que oui. Parce que l'histoire est super bien ficelée. On embarque, on y est. Oui. Le petit Samy, il a été choisi comment? Parce que c'est... il est génial, c'est... Samy Séguir, qu'on avait vu dans... J'adore. Je l'avais vu dans Neuilly sa mère. Et moi, je ne voulais pas m'embarquer dans un casting démon où l'on doit voir 3000 enfants, enfin, votre ado, enfin, voilà. Et puis, il y avait une similitude physique, enfin, surtout les deux bras, un peu basanés, enfin, ça, ça roulait. Et puis, il était formidable dans cette comédie. Et je suis dit, c'est pas du tout ce qu'il a joué là. Il a un registre totalement différent, mais on voit bien que c'est un bon petit comédien et qu'il peut tout faire, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est un excellent comédien. Et depuis tout petit... Quelle a été la plus grande difficulté de ce tournage? Parce qu'il y en a... c'était sûrement pas facile. Je ne vais pas répondre à cette question. La plus grande difficulté de ce tournage, c'était le tournage lui-même. Il n'y avait rien de vraiment très facile, finalement, dans ce tournage. On ne roulait pas sur l'or, donc il fallait redoubler d'énergie et d'ingéniosité pour faire fonctionner les choses. Il fallait faire plus vite, donc il fallait que ça fonctionne tout de suite. Donc ça veut dire plus de pression. On tournait... on a tourné la quasi-totalité de ce film en huis clos. Ça veut dire... vous vous levez le matin, vous sortez de votre hôtel, vous vous mettez dans une boîte de nuit où il n'y a pas de fenêtre, vous ne voyez pas le jour jusqu'à 18h, 19h, quand on finit le tournage. Tout ça, c'était... et puis c'est oppressant aussi. Vous savez, c'est un peu comme quand on est sur un... je ne sais pas si vous êtes déjà parti avec des copains sur un bateau, où on ne peut pas s'enfuir, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sortie, oui. C'est... la moindre tension prend tout de suite des ampleurs qu'elle ne prendrait pas en temps normal. Ailleurs, oui, c'est ça, dans un... Donc, il y a cette difficulté supplémentaire. Voilà, c'était... c'est toute la nature de ce film-là qui faisait que ce n'était pas évident à faire. C'est vrai, et puis c'est aussi de retrouver chaque jour l'intensité dans laquelle se trouve Vincent, un personnage qui est au maximum de la fatigue, de l'épuisement. Tout le temps, oui. Et de retrouver chaque matin, quoi, ce truc-là. En plus, on tourne dans le désordre, dans des lieux différents, parce que cet immense complexe qu'est le Tarmac n'existe pas en réalité. Enfin, c'est sur plusieurs pays. La cuisine, surtout en Luxembourg, le Danse Floreto est en Belgique. Ah, OK. C'est un immense mécano. Donc, tout est tourné dans le désordre. Donc, il faut... les acteurs doivent retrouver chaque jour, et moi, je dois les pousser aussi, c'est aussi mon travail, pour retrouver cette intensité dramatique qu'est le film. Et physiquement, est-ce que vous avez profité, vous profitiez toujours de la grande forme de l'Argo Winch? Oui. OK. C'était pas suffisamment tard après pour que vous disiez... Non, non, le tournage, on a commencé le tournage, de mémoire, deux semaines après la fin du tournage de l'Argo. OK, donc, c'était la top form? Mais vous savez, c'était presque un inconvénient, parce que moi, dans l'Argo, j'avais des tablettes de chocolat, et je voulais vraiment pas avoir ça. Je voulais surtout pas être trop... Je voulais pas qu'on se dise, ah putain, il est bien gaulé, ce mec. C'était pas le but. Mais non, parce qu'il s'est... Il avait essayé de grossir, j'ai appris. Je vous jure que c'est vrai. Il voulait se mettre un petit... Ah ben non. J'avais pas vu pendant le tournage, mais... J'ai un petit peu plus de visage quand même que... C'est vrai que c'est un homme ordinaire dans ce film. Oui, c'est ça. C'est important, c'est vraiment important, parce que c'est pas un mec qui court plus vite que la moyenne, et c'est pas un mec qui fait de la muscu, ou qui a plus de force, ou qui est un tireur d'élite. C'est ce mec-là, c'est moi, c'est Fred, c'est vous, c'est le cuistot de cet hôtel. C'est pas... Si le hasard avait pas fait... C'est quelqu'un qui va s'en sortir parce qu'il va être mu par l'énergie du désespoir. C'est pour ça que quand je vous parle d'un crime animal, ce qui le pousse au cul, c'est de sauver son fils. Et c'est ça qui lui fait pousser des ailes. Ah oui, parce qu'il fait des... Mais même ça, ça suffit pas. Il se casse quand même la gueule quand il court un petit peu trop vite. Ah oui, c'est pas facile, c'est... Donc voilà, pour vous répondre, j'avais pas besoin d'un entraînement particulier, bien au contraire, j'avais besoin de jouer quelqu'un qui... Qui souffre, en fait. Qui a mal et qui transpire et qui s'essouffle quand il court. Un film réaliste aussi. Un film d'action, mais qui doit être un peu tout le temps réaliste. On y croit. Oui, c'est aller chercher un Joey Star qui devient vedette de cinéma maintenant, de plus en plus, et c'était un rôle qui lui y allait. Oui, parce qu'il avait tourné en police, parce qu'il n'avait quasiment presque rien fait au cinéma. Enfin, il avait joué dans une série pour Canal+, je crois, mais très peu de choses. Oui, il y a aussi Laurence Stocker, avec les médias françaises. Oui, ils viennent tous de familles, comme je le dis souvent dans les interviews, de familles d'acteurs très différentes. Et Julien Boisselier aussi. Boisselier, Biron Lunel, Sergeria Boukine, enfin... Qu'on n'est pas... Et même Julien qui joue un rôle, on ne l'a pas vu souvent, enfin, je crois jamais jouer un rôle sombre comme ça, de salope. Ah oui, c'est méchant, oui. Quels seraient les bons moments ? Est-ce qu'il y a eu des bons moments pendant ce tournage ? Je crois, aucun. Aucun? Aucun moment. C'était l'enfer tout le long. Non, 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 je crois que c'était exaltant et grisant tous les jours, enfin, pour moi, mais... Attends, je veux juste préciser un truc. On fait le métier qu'on a choisi de faire, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui, et je pense que Frédéric et moi, on s'est battus pour pouvoir faire ça. Donc, même quand les conditions sont difficiles, elles l'étaient. Putain, moi, tous les matins, quand je me lève et que je vais faire mon taf, je sais à quel point j'ai de la chance de le faire. Donc, je remercie le bon Dieu tous les jours. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment qu'il y a eu des bons moments. Tous les jours, même quand c'est dur, je suis quand même super content de faire ce que je fais. Et je suis sûr que c'est pareil. Oui, alors, évidemment, il y a toujours des choses imprévisibles, compliquées. C'est toujours exaltant, comme je disais. Et c'est un privilège, voilà, de pouvoir réaliser son film et de le faire de façon à ce qu'il ressemble, à ce que j'avais dans la tête au départ. C'est un privilège, voilà. Donc, chaque jour, c'est un bonheur d'aller tourner et de travailler avec des comédiats intéressants. Là, on est avant la sortie officielle du film. Nous, on a eu le privilège de le voir. Mais les restaurateurs, quand ils vont avoir vu votre film, est-ce qu'ils vont vous accueillir toujours à bras ouverts, comme ici ce soir? Je sais à quoi vous faites allusion. Vous faites un ménage dans les restos. Une ou deux scènes de bagarre qui se passent dans les cuisines et dans le restaurant. J'essaie de me tenir, en fait, dans la vie de tous les jours. Je ne dis pas que j'y arrive la plupart du temps. Mais de temps en temps, je réussis à aller manger sans se fracasser dans le restaurant. Vous allez faire quoi? Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble ou pas ensemble? Ensemble, en tout cas, je ne sais pas. Parce que moi, quand j'écris, je ne pense jamais à des lecteurs. Mais moi, je serais ravi de retravailler avec Tomer. Et moi, j'écris un nouveau thriller avec Nicolas Saada, avec mon co-scénariste. Voilà, on est reparti. C'est reparti. Faisé ce sillon. Nouvelle aventure déjà. C'est bien. Et Tomer? Moi, je n'ai toujours pas lu son scénario. Je ne suis pas autant parlé. Je n'ai pas encore terminé. Il faut attendre. Mais non, j'ai accepté plusieurs projets avec Jean Finançon en ce moment. Donc, j'attends juste que ça se fasse. Donc, on va vous revoir bientôt à l'écran. Le but, c'est que Nuit Blanche ne soit pas le dernier film de la carrière, effectivement. Si c'est ça la question, je pense qu'avec un petit peu de chance, quand même, il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.